Et un élément un petit peu embêtant, vous le voyez, c'est cette petite brume pour ne pas parler de brouillard qui s'est abattue sur les programmes de Vincennes depuis une bonne heure désormais. La tête dans le cul, cul dans le brouillard, les cas désolés pour hier, désolés pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire, hier c'était la dernière. C'est le premier jour donc de la nouvelle année 2020. Jean-Michel Bazir est grand favori encore une fois, Fred il est avec vous. Oui exactement, Duxor de Gaze est le favori Jean-Michel. Est-ce que... C'est gagné ! Je préfère plutôt que le travail est dur. Il est au taquet le réalisateur. Il en perd pas une le réalisateur. Regardez ça, voilà ! Jean-Jacques a essayé de le ramener dans le droit chemin, qui lui a mis un coup de bâton sur l'encolure, mais ça n'a pas suffi. Elle est belle la coupe, hein messieurs ? Oui, c'est vrai qu'elle est belle. Par contre, c'est une coupe dans laquelle on ne peut pas boire le champagne. Faites la blague à Franck Nivar, je suis sûr qu'il m'a apprécié. C'est vrai qu'elle est jolie la coupe, par contre on ne peut pas boire dedans. Non, non, ça va, on va s'en passer. C'est un événement exceptionnel qui se prépare, c'est le centenaire du Grand Prix d'Amérique. Il y a beaucoup de monde pour admirer ce spectacle magique. Et maintenant, place à la magie du Grand Prix d'Amérique ! Il est très bien placé, Biancoop à l'extérieur, on progresse maintenant avec Bellina Josselin qui vient très vite. Baldiguel est là également. Direction début de tournoi, 700 mètres encore à parcourir. Très vite droite, avec Vivi Doisage qui est en tête, toujours Bellina Josselin. La tonneur du titre va attaquer, attention également à Biancoop qui cherche l'ouverture. Biancoop avec le fête de médale, Feistad Gourdeau, le jeune prodige qui parvient à sa position de l'Amérique. C'est tellement un phénomène et puis que j'étais pas sûr de gagner, mais je me suis dit, si il est en train de droite, il est pas long, il va le faire mal. Il touche aujourd'hui le Graal. C'était magnifique. Et quel drive de Biancoop qui… Dites en français. En français, quel drive ? Biancoop. Vous me direz comment il faut prononcer le nom du numéro 15, Jean-Paul ? Machat. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Je sais. Il y a deux A. Machat. Il y avait ta mère qui courait à l'époque, et là c'est Machat. Heureusement que ces deux-là ne courent pas dans la même course d'ailleurs. Fred Sanchez à une époque, il avait un cheval qui s'appelait Tahaabit. Vous le dites tellement bien. Je vois sourire. C'est vrai qu'elle a débuté à Guerre en plus. C'est le en plus qui nous fait rire. Poulier du Robert Collet, c'est propre. Elle a couru trois fois, elle va avoir une valeur handicap. Comment cela va-t-il se passer ? Y a-t-il des mesures de quarantaine ? Il va être attaqué par Forwin de Tagore qui s'est décalé de son sillage. Frick Frack du Mille qui repart pour le moment. Oh, chute de Forwin de Tagore. Oh là là, incroyable. Le pont du sud qui s'est brisé en pleine course. David Signé s'est relevé rapidement après sa chute spectaculaire à Méline droite. Image d'inédite. Le pont du sud qui s'est brisé au moment où son cheval accélérait et prenait l'avantage. En tout cas, il a un bon ventre. Il a bien mangé à la maison. Il a pris du repos depuis le 15 août et on le retrouve en piste aujourd'hui. Tu parles au choix ? Je n'aurais pas osé le dire sur toi, Richard. Non, non. Le choix est libre. C'est bien. C'est bien. C'est bien.